Pendant que plusieurs se demandent ce que fait et ce que peut faire la police dans le dossier des gangs de rue, notre prochain invité, lui, nous dit que la communauté peut en faire bien plus. M. Luciano Bentenuto, il est criminologue et spécialiste en gangstérisme. Bonjour. Bonjour, cher monsieur. Ça fait 15 ans que vous vous intéressez au domaine des bandes criminelles partout dans le monde. Selon vos observations, comment le citoyen, le simple citoyen, peut aider à contrer le phénomène des gangs de rue? Premièrement, je vous remercie de me permettre d'aller sur votre tribune. C'est clair qu'une des choses que j'ai constatées en 30 ans dans le métier d'application de la loi, puis les 15 dernières spécifiquement, comme vous dites, dans le domaine des gangs, c'est que souvent, on prend pour acquis que le phénomène des gangs, c'est un problème de police, c'est un problème où il est seulement que la police peut intervenir. Et mon expérience, ça fait en sorte que, moi, je peux vous dire que la police fait partie de la solution, mais elle n'est pas la solution au phénomène tel quel. Et pour moi, c'est clair que chez nous, moi, avec avant tous les enfants, nous avons toujours prôné que dire non aux gangs, c'est l'affaire de tous. Et ça, ça veut dire que tout le monde doit s'impliquer, que ce soit le citoyen ordinaire, que ce soit le maman, le papa, la soeur, le cousin, le voisin, le professeur. En tous les cas, tout le monde doit être impliqué dans le processus pour faire en sorte d'éliminer ce cancer dans notre collectivité. Donc, ce que je comprends, c'est de la sensibilisation, c'est de la communication avec nos jeunes. Et vous avez bien saisi, c'est que, évidemment, le phénomène comme tel, si on reprend ça de la base, il faut se mettre dans le contexte social, c'est-à-dire qu'il y avait un moment où, effectivement, les parents avaient beaucoup d'enfants, et aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants qui ont beaucoup de parents. Et ceci dit, ça veut dire que le noyau familial qui existait avant, le support, la direction qu'on recevait dans notre noyau primaire qui était notre famille, mais on ne l'a plus aujourd'hui. Et ce manque de direction fait en sorte qu'on retrouve des enfants perdus. Et ces enfants-là, bien, ils sont récupérés par des organisations un peu plus structurées qui font en sorte qu'on ramasse des jeunes à très bas âge, et on les dirige vers un mode de vie qui les entraîne dans une spirale qu'à un moment donné, on ne peut plus renverser. Vous avez parlé de bas âge, et moi, ça me surprend tout le temps lorsqu'on nous annonce l'âge de ces jeunes criminels-là. En moyenne, à quel âge nos enfants sont-ils exposés, directement ou encore indirectement, aux gangs de rue? Bien, c'est une excellente question. Lorsque j'étais à l'Institut de recherche de gangs et d'hérisme au Chicago, on avait fait plusieurs recherches, et une des recherches avait démontré clairement que les premières interventions, les premières fois qu'ils étaient exposés à des éléments de gangs et d'hérisme étaient entre l'âge de 8 à 12 ans. Quand même, hein? Eh oui, et ceci m'amène à parler du férimène qu'il faut vraiment commencer au bas âge, à s'assurer que ces gens-là ne soient pas dirigés ou invités de rentrer dans ce cercle-là à si bas âge, parce qu'une fois qu'ils rentrent à cet âge-là, c'est difficile de retourner la courbe et la redresser. La région de Ottawa-Gatineau, bon, c'est pas Toronto, c'est pas Montréal, c'est pas New York non plus. En fait, on dit que la région de Ottawa-Gatineau est plutôt calme, sans histoire. Est-ce que ça vous étonne que la région soit confrontée au phénomène des gangs de rue? Bien, c'est un excellent point, car effectivement, vous avez raison, c'est pas une région infestée avec les éléments de gangs et d'hérisme. Toutefois, elle n'est pas exclue, le gangstérisme n'a pas de préjudice à l'endroit qu'il choisit d'évoluer. Et que ce soit en l'est du Canada, en l'ouest, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, le gangstérisme dans l'atmosphère de l'ouest est quelque chose, un élément qui a existé depuis des années. Moi, j'ai commencé à travailler en 1999 sur ce phénomène-là. Je me suis rendu jusqu'au Chili, jusqu'au Guatemala, etc., et faire toute la sphère américaine. Et on s'aperçoit que c'est pas un phénomène qui est exclusif à Ottawa ou la région d'Ottawa-Gatineau. À comparer le crime organisé, disons plus traditionnel, je pense à la mafia ou encore aux Hells Angels, par exemple, lorsqu'on parle de structure, est-ce qu'on peut faire un comparatif entre les gangs de rue et ce type de crime organisé-là? Bien, c'est évident que c'est pas la même structure. Quand on regarde des structures de banques criminelles, que ce soit de motards, que ce soit au niveau du crime traditionnel de souche italienne, etc., c'est des structures qui sont hiérarchiques, de haut en bas, et sont vraiment un peu plus fermes. Tant que qu'au niveau des gangs de rue, ce sont toutes des structures cellulaires très fluides. Les leaders changent à tour de bras, dépendant qui est plus fort, qui n'est pas mort. Je m'excuse d'utiliser cette expression-là, mais c'est un peu comme ça. Et l'autre réalité dans ça, c'est que là où vous me parlez de gangs de rue comme si c'était tous des jeunes, il faut comprendre que maintenant on est aux deuxièmes et troisièmes générations de gangs de rue, car ça fait plus de 10 à 15 ans que je travaille là-dessus, fait qu'ils n'ont pas tous encore 19 ans. Et il y a certaines structures, c'est que les gens qui sont affiliés aux gangs de rue avec un âge un peu plus avancé, tel qu'il y a 30 ans et plus. Donc visiblement, il semble y avoir un problème, en tout cas en cette fin d'année dans notre région. J'imagine qu'on peut deviner que c'est en lien avec la drogue, j'imagine, peut-être des trios amoureux, peut-être. Les gangs de rue sont comme toutes les autres gangs, c'est-à-dire que leur but utile, c'est de faire l'argent. Et toutes les façons de faire l'argent, que ce soit à travers la prostitution, le proxénisme, qui est un des éléments les plus favorisés dans ce milieu-là, les drogues, l'armement, etc., tout ce qui amène une nature de violence, font partie de ce phénomène-là. Et évidemment, la violence engendre toujours la violence. Oui, ça c'est clair. Et pour ce qui est des corps policiers, sont-ils, selon vous, limités à la réaction, donc, de ce qui se passe dans la rue? Bien, c'est sûr que quand on traite le phénomène des gangs de rue, à mon avis, et depuis que je travaille sur ce milieu-là, il y a toujours trois volets. Il y a le volet de prévention, il y a le volet d'intervention et le volet de répression. Et la police, effectivement, on le voit toujours en mode répression, ce qui est un peu son travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être impliqué au niveau de la prévention de l'intervention, mais il ne faut pas négliger les autres joueurs. Et je pense que, à un moment donné, il faut même, non seulement, non les négliger, il faut les engager afin que ces derniers s'impliquent de plus en plus dans cette problématique sociale, car faire semblant que ça n'existe pas, c'est une des premières problématiques pour la promulgation de ce type de phénomène. M. Bentenuto, vous travaillez en collaboration pour l'organisme Avant tous les enfants. Parlez-nous un peu de cet organisme et dites-nous concrètement ce qu'elle fait pour lutter contre les gangs de rue. Vous êtes bien gentil. Effectivement, Avant tous les enfants est un organisme caritatif à but non lucratif. On est implanté un peu partout. On commence ici, dans la région Ottawa, sous peu, car on a député le tout à Montréal. Et à part d'aider les jeunes qui sont démunis au niveau financier et d'autres façons, on s'implique pour essayer de trouver des façons de garder les enfants actifs dans des sports. On a fait des avancements avec la Fédération québécoise de soccer afin de développer des outils pour garder les jeunes en dehors des sphères de violence, c'est-à-dire d'aller jouer sur les terrains de foot et faire en sorte qu'on fait des camps d'été, des camps spécialisés où on engage les jeunes à faire du mentorat et à travailler avec eux. On a développé des outils, que ce soit des livres, des vidéos qu'on fait jouer dans diverses écoles au travers du Canada et d'autres organismes pour les enfants. Et on s'implique sur des événements spécifiques lorsqu'il y a des événements concernant l'intimidation, le taxage et autres, où est-ce qu'on est appelé à intervenir, rencontrer soit les parents, les intervenants de première ligne ainsi que les enfants impliqués. Gardons-les occupés, ces jeunes, n'est-ce pas? Vous avez bien compris et bien saisi, l'élément de base qui alimente le phénomène des gangs, c'est l'isolation d'un enfant, c'est laisser l'enfant en soi seul et faire en sorte que cet enfant-là n'a aucune direction. Fait que bien l'entourer, lui donner ce qui est de base, des fois ça a l'air un peu anodin, mais juste lui donner un peu d'amour, vous serez surpris de savoir à quel point on peut changer des vies. Luciano Bentenuto, il écrit monologue et spécialiste en gangstérisme. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce 31 décembre et bonne année à vous. Bonne année à vous, que tout le monde soit en toute sécurité de vos volontés. Merci beaucoup de votre temps.